La partie en mixed border de ce potager est divisée en plusieurs carrés, qui est une forme classique des jardins et que les concepteurs ont voulu reprendre. Ici, ils sont symbolisés avec des haies. En fait, chaque carré est fermé par une structure un peu plus sévère et rigide. On va avoir les haies d'if et de charmie et des arbres fruitiers palissés. On a toutes formes de palissage, des poiriers et des pommiers. Et puis, on a différentes formes. Là, vous voyez, c'est une autre forme de palissage. Et on va retrouver au fond du jardin l'espace de la prairie verger. La prairie verger, c'est en fait un verger où les arbres, pour le coup, sont en forme libre. Et une zone de prairie qu'on ne fauche qu'une fois par an. On va vraiment laisser la diversité des plantes faire leur vie. Ça va être aussi un petit peu le garde-manger et le gîte de tous mes auxiliaires de jardin. Tous les insectes qui vont m'aider à garder une sorte d'équilibre. Et puis, ça me réserve aussi quelques surprises avec des orchidées sauvages qui sont réapparues parce qu'on leur a laissé la place et le temps de pouvoir fleurir. On va pouvoir circuler d'un carré à l'autre avec une densité de végétation différente puisqu'on se retrouve ici dans le carré des grandes. On l'a appelé le carré des grandes parce que les végétaux choisis sont plutôt grands. Et plus on va traverser le jardin pour rejoindre les ruines de la Bastiale, plus ce jardin va aussi disparaître, faire écho à la disparition du bâtiment. Et les végétaux vont être de plus en plus petits pour être finalement qu'au ras du sol. L'utilité de la densité de plantation des végétaux, c'est qu'elle va couvrir le sol. Donc couvrir le sol, ça veut dire moins d'évaporation d'eau, on va devoir moins arroser, une meilleure exploitation de la lumière parce que ça veut dire que le moindre rayon lumineux est attrapé par une des plantes que vous avez plantées. Et puis, en plus, c'est moins de désherbage. Du sureau, dont on consomme les fleurs blanches au printemps. Elles donnent un petit goût de citron quand on veut faire une sauce pour des asperges, par exemple. On va y trouver le chou, les hélianthus. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer encore ? On peut continuer par ici. Donc là, vous voyez, c'est tous les panais qui se sont ressemés. On va trouver l'oseille qui, en cette saison-ci, est déjà en graines. De l'origan à la laitue. Et donc, quand on la laisse longtemps au jardin, elle finit par prendre cette forme d'arbuste. Là, elle a terminé ses fleurs et elle a même formé ses graines. Musique Musique